Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors je vous souhaite de passer un excellent mois d'août qui commence. Donc aujourd'hui on se retrouve mes chers amis pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général qui sont faits ici. Alors c'est important d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et lunaire également pour retirer le plus d'informations possibles. Et comme c'est un tirage général, c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste tout simplement. Je vous rappelle également qu'à tout moment dans votre vie, vous avez le plein contrôle de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Je mets la petite clé de la destinée ici tout simplement pour vous le rappeler de reprendre votre pouvoir en main. Et donc ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais plutôt des tirages de possibilités. Alors voilà. Donc on commence avec les couples, les vierges qui sont en couple. Et je poursuivrai un petit peu plus tard avec les vierges célibataires. Donc pour vous mes chers amis, les messages des anges de l'amour. Pour ceux qui sont en couple, on commence avec la carte. Amour non réciproque. Suivi de nouvel amour et amour véritable. Alors là, mes chers vierges, pardon, mes chers balances, je me suis trompée, désolée. Alors pour mes chers balances, vraiment appliquez le tirage à vous. Si vous sentez déjà que dès le départ que ça ne colle pas à vous, je ne veux pas avoir de commentaires demain matin pour me dire « Tu nous as suggéré de divorcer, de se séparer. » Pas du tout. C'est vraiment à ceux que ça concerne, ce tirage-là. Si vous sentez que vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque, alors ça vous concerne. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne, il y a cette histoire d'amour qui est non réciproquant. C'est-à-dire qu'on vous dit ici avec la carte, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors j'ai l'impression que ça fait un moment que vous observez justement votre relation, que vous observez la situation telle qu'elle se présente. On a ici la papesse. La papesse, c'est un personnage qui est passif, un personnage qui est dans l'observation et qui est en train d'apprendre en fait, qui est en train d'aller chercher une certaine sagesse par des moyens plus grands qu'elle. D'accord? Alors je pense que vous êtes en train d'observer tout simplement dans le calme, dans la tranquillité, simplement observer et constater que vous êtes vraiment dans une relation où l'amour n'est pas réciproque, que plus vous examinez les faits et gestes de votre conjoint ou de votre conjointe, vous vous rendez compte que cette personne-là qui partage votre vie n'a pas d'amour inconditionnel pour vous peut-être. D'accord? C'est peut-être vous aussi qui n'avez plus d'amour pour la personne avec qui vous êtes. Mais dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de votre conjoint ou votre conjointe qui ne nourrit pas de sentiments amoureux ou ne nourrit plus de sentiments amoureux à votre égard. D'accord? Alors vous êtes un peu, vous observez cette situation depuis un certain temps. Votre conjoint ou votre conjointe, dépendamment de votre situation, c'est peut-être un personnage qui est devenu sévère, qui est devenu strict avec vous, qui est devenu colérique peut-être aussi, qui n'a pas de mots d'encouragement pour vous, qui n'a pas de, comment je pourrais dire, de mots doux, de mots de gentillesse. D'accord? C'est, on a l'empereur ici qui s'est présenté et je le vois dans ce tirage-là comme si la carte était inversée, bien sûr. Parce que c'est comme si cet empereur est en train de vous dicter votre conduite. Il a, il ou elle, des propos injustes à votre égard, peut-être. Il y a peut-être aussi une lutte de pouvoir aussi. Alors, et peut-être qu'il a, il ou elle a de la difficulté à maîtriser ses émotions, ou à, il y a peut-être beaucoup de colère aussi envers vous. D'accord? Alors, ce sont tous des signes qui vous montrent que l'amour n'est plus réciproque. Vous avez besoin de vous libérer de cette situation. Vous avez besoin de connaître autre chose. On a ici le fou. Vous avez peut-être besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, d'expérimenter une nouvelle, de nouvelles expériences, de nouvelles choses dans votre vie. Mais on sent un besoin de légèreté, un besoin d'insouciance. Peut-être que dans cette relation, vous êtes toujours dans un, vous êtes toujours sérieux ou sérieuse, hein, parce qu'il n'y a pas de place pour la spontanéité. Il n'y a pas de place pour juste le fait de vivre dans l'insouciance, hein. Vous êtes trop dans le fait d'être sérieux ou sérieuse avec un partenaire de 7-30, hein, si je peux dire, un ou une partenaire de 7-30. C'est difficile d'être dans la joie, dans l'insouciance, dans le moment présent, et de se laisser vivre tout simplement. Par contre, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez la carte de la reine de coupe, hein. Vous êtes quelqu'un de charmant, quelqu'un de charmante. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors, ce qu'il faut, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est de ne pas gaspiller cet amour, de ne pas non plus rester dans une situation qui ne vous convient plus et de devenir aigri et fermé à l'amour. D'accord? Ça, c'est important pour vous parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. On passe à la deuxième carte, hein, le nouvel amour, la carte nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez peut-être été courtisé ou bien vous avez peut-être flirté avec quelqu'un. Et c'est normal, hein, quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, qui ne nous comble pas, bien, c'est certain qu'on est humain et c'est possible qu'à cause du fait que vous êtes une personne charmante, hein, qu'on a pu vous remarquer et qu'on a pu vouloir vous charmer à votre tour. Alors ici, on vous parle d'un nouvel amour. Il y a des sentiments romantiques qui commencent à s'éveiller en vous. Donc, ce qu'on vous dit ici dans le tirage, c'est que si vous voulez vivre de nouvelles expériences, comme le fou le suggère ici, bien, vous allez devoir faire un trait, tirer un trait sur votre passé, sur votre relation ici qui ne vous convient plus. On a ici le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle du fait de rester accroché à quelqu'un de notre passé. Si vous voulez vivre un nouvel amour, une nouvelle expérience, bien, il va falloir vous détacher du passé, hein, de cette relation passée, même si ça vous fait peur, même si vous avez peur de l'inconnu, la lune qui s'est présentée ici, même si vous avez peur de l'avenir, de l'inconnu, hein, peur du détachement aussi. Il y a du nettoyage à faire ici. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre impulsion aussi, hein. passer à autre chose dans votre vie. Vous avez, c'est clair, dans votre tirage, vous avez le 8 de coupe, de laisser une situation qui ne vous comble pas, qui ne vous sert plus pour aller vers quelque chose de meilleur ici. Alors, on a vraiment ici la notion avec ces deux cartes-là, 6 de coupe et 8 de coupe, de laisser derrière quelque chose qui ne vous sert plus, même malgré vos peurs de l'inconnu, votre peur du futur, hein. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie ici, d'accord? Alors, on vous parle d'émotions avec la lune également. Laissez libre cours à vos émotions, à ce que vous avez besoin de vivre, hein. Laissez libre cours aussi, peut-être, à vos impulsions. Mais avant de vous laisser libre cours, de laisser libre cours, pardon, à vos impulsions, il faudra tirer un trait sur votre passé. Ne soyez pas dans l'ambiguïté. Ne vous mettez pas en situation d'ambiguïté, d'accord? Avant de pouvoir écouter votre instinct ou suivre votre instinct, votre pulsion charnelle aussi, hein, bien, il y a des choses, vous devez vous détacher de votre passé pour éviter, éviter des conflits inutiles, en fait, d'accord? On voit d'ailleurs avec la carte de la force, hein, que vous devez maîtriser votre, vos pulsions pour un certain temps, bien sûr, mais en même temps que vous devez suivre votre instinct, d'accord? Votre instinct, votre passion. Et avec la carte amour véritable, hein, vous avez la carte de l'impératrice qui s'est présentée. L'amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie. Non seulement vous êtes une personne charmante, hein, qui est capable de donner beaucoup, mais on voit ici que la notion de vous créer, et de vous créer une atmosphère où vous allez bien évoluer au niveau de l'amour, d'accord? On a l'impératrice qui se présente ici. L'impératrice, c'est celle qui se projette dans l'avenir. C'est celle qui planifie sa vie, qui organise sa vie. C'est la déesse de l'amour, hein, c'est Vénus. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Vous êtes aussi, vous avez peut-être, dépendamment de votre âge, mais vous êtes aussi peut-être encore en capacité de donner naissance. Alors, ne gâchez pas votre temps avec une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir, d'accord? Donc, on voit ici que vous êtes à même de recréer, de vous recréer une vie, une vie où vous allez être bien, en fait. Sortir, hein, de ce lourd fardeau que vous portez depuis un bon moment. Vous avez observé cette situation depuis assez longtemps pour constater maintenant que vous étiez dans une relation en difficulté qui vous apportait beaucoup de lourdeur, de responsabilité, de fardeau, hein. C'est comme si cette relation-là était un fardeau pour vous et vous avez besoin de vous libérer enfin de cette situation-là. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a volé votre temps, surtout si vous avez consacré beaucoup d'efforts, d'énergie à cette relation passée, hein. Le 7 d'épée vient nous dire que vous avez l'impression qu'on vous a volé du temps, du temps précieux dans votre vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis si vous êtes encore capable de donner naissance à un enfant, bien, c'est le temps de réfléchir à quitter une relation qui ne vous sert plus, surtout si on vous dit qu'un nouvel amour se présente peut-être devant vous. Et qui sait avec ce nouvel amour, peut-être que vous pouvez créer une famille. Vous avez le chariot ici qui se présente, le chariot qui est quand même la carte du cancer, la carte de la famille. Vous allez pouvoir aller loin dans la vie, peut-être avec ce nouvel amour et peut-être même créer une famille parce qu'on vous parle de famille et de fertilité. D'accord? Alors, si vous êtes capable de donner naissance encore, bien, ne gaspillez pas votre temps. Quelque chose de bien et de beau s'en vient pour vous. Votre but, devrait être justement de vous créer un petit cocon familial, même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous ne désirez pas avoir d'enfant, ce petit cocon familial que vous allez créer avec ce nouvel amour qui se présente peut-être dans votre vie pour vous. Et finalement, la dernière carte qui est sautée vraiment de façon inattendue, c'est la carte du monde. Alors, vous pourriez, si vous décidez de quitter cette relation pour ce nouvel amour qui se présente, vous sentir à votre place avec ce nouvel amour parce qu'on vous dit que c'est l'amour véritable. Vous allez vous sentir épanoui, comblé, comme si vous avez, vous allez réussir votre vie amoureuse, votre nouvelle vie amoureuse. D'accord? Alors, c'est très important de vous choisir, mes chères balances, ici. Si vous n'êtes plus heureux ou heureuse en couple, dans votre couple actuel, bien, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui s'en vient pour vous et ce sera probablement l'amour véritable de votre vie. Et ce tirage, c'est pour ceux que ça concerne, bien sûr. Les cartes d'éclaircissement de l'oracle lumière qui sont sorties, la première, c'est la carte repos. Voyez-vous, alors, vous avez besoin de vous reposer de cette situation que vous observez depuis un certain temps, que vous constatez. Vous avez besoin de vous reposer de cette colère qui se dégage de votre couple actuel. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter l'amour, l'amitié, le bien-être, le confort, la tranquillité d'esprit. Vous avez besoin de vous reposer le cœur, de vous reposer l'esprit également. Et, alors, la deuxième carte qui est sortie aussi, ça peut vouloir dire deux choses. Je ne veux pas que vous ayez peur de cette carte, nécessairement. parce que la carte, c'est mauvaise base de départ. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit que votre relation passée, la première relation a mal débuté, que vous êtes parti sur de mauvaises bases, vous n'avez pas été dans cette relation pour les bonnes raisons ou bien votre partenaire n'a pas été avec vous pour des bonnes raisons. C'est possible et c'est ce qui vient gâcher un peu le tableau. Ou bien, votre nouvel amour ici va commencer sur de mauvaises bases, c'est-à-dire que on sait que cette personne ici, le conjoint ou la conjointe actuelle, c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir des tendances colériques, peut-être avoir beaucoup de jalousie. et si vous quittez cette personne-là, peut-être qu'elle peut réagir de façon justement colérique avec de la jalousie. Alors, c'est possible que ce nouvel amour commence sur de mauvaises bases en ce sens. Pas dans le sens de votre connexion avec cette nouvelle personne ou votre bien-être avec cette nouvelle personne ou l'amour que vous allez ressentir ou que l'autre va ressentir pour vous, mais plutôt à cause de la réaction peut-être de la personne que vous allez peut-être laisser. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de reposer votre esprit et de changer d'environnement pour mieux évoluer, sortir de ce couple ou de cette relation qui est en difficulté. Difficulté apparente. J'aimerais ajouter, par contre, comme je vous dis que c'est vous qui avez toujours la clé de votre destinée, vous pourriez peut-être décider de consulter, de faire de la médiation pour essayer de régler le problème ici. On ne sait jamais, peut-être que ce sera un amour renouvelé pour certains d'entre vous et que vous allez constater que cette personne c'est votre amour véritable, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais si vous sentez que vous avez tout fait pour régler la situation, parce qu'ici, on ne parle pas d'un problème entre le couple, on parle d'amour non réciproque, je vous le rappelle ici. Donc, pour moi, pour moi, la plupart d'entre vous, pour ceux que ça concerne, ce n'est pas une question de problème à régler, mais c'est plutôt qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de chimie, même si la personne veut vous retenir, c'est simplement dans un besoin de contrôle ici. Mais ce n'est pas parce qu'il ou elle vous aime véritablement. D'accord? J'essaie toujours de dire aux gens d'essayer de régler le problème, mais s'il n'y a pas un problème en particulier à régler, mais plutôt un manque d'amour, alors à ce moment-là, c'est mieux de passer à autre chose tout simplement. Alors, voilà pour vous les balances qui sont en couple. Je retire ces cartes-là pour passer au tirage des célibataires. Donc, je prends en note la minuiterie. Alors, j'ai déjà tiré, bien sûr, les cartes pour les célibataires, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, chers célibataires? Alors, ça commence avec une carte qui vous dit de vous libérer. Donc, on va voir de quoi il s'agit. OK. OK. Parfait. Donc, pour les célibataires, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu mieux les cartes. Alors, on a le premier message des anges de l'amour, comme je vous l'ai dit, c'est de libérez-vous. Deuxième carte, attirez votre âme sœur et troisième carte, très bientôt. tôt. Donc, libérez-vous, la carte libérez-vous vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, la clé de la destinée. De quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer, mes chers balances célibataires? En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de la retenue, que vous, en fait, la maîtrise et la retenue. C'est-à-dire que j'ai cette impression que pour vous, par peur de souffrir à nouveau, vous vous empêchez de vivre, de laisser quelqu'un de nouveau entrer dans votre vie. D'après le tirage, d'après les cartes que je vois ici, si je regarde toutes les cartes, j'ai l'impression que vous vous retenez, vous essayez de maîtriser vos pulsions, vers les autres, vos pulsions sexuelles. J'ai l'impression vraiment que vous essayez de vous maîtriser pour ne pas tomber amoureux ou amoureuse, pour ne pas vous laisser aller à l'amour ici, à vos pulsions charnelles également. Mais on vous dit libérez-vous. C'est le temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous avez eu assez de temps pour vous guérir des relations passées. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est le temps maintenant de commencer à y travailler, bien sûr. Parce qu'on voit ici que vous avez le 6 d'épée. C'est le temps de passer à autre chose maintenant. C'est le temps de sortir de votre souffrance mentale, votre souffrance psychologique. Alors, vraiment, de vous libérer, ça veut dire aussi de travailler à faire en sorte de vous guérir des choses du passé, des relations passées qui vous ont fait souffrir pour pouvoir aller faire quelque chose de mieux. D'accord? De travailler sur le fait d'attirer votre âme sœur maintenant. Peut-être aurez-vous besoin d'aide, peut-être une consultation, une, deux, trois ou quatre séances pourront peut-être vous aider également. parce qu'on nous parle ici avec le 6 d'épée, c'est souvent de passer à autre chose, mais aussi d'aller chercher l'aide dont on a besoin pour arriver à passer à autre chose. D'accord? Donc, peu importe la façon que vous allez faire ou prendre pour vous libérer, vous devez essayer de vous libérer. D'accord? Et de passer finalement à autre chose. attirer votre âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, commencez en même temps que le processus de guérison, commencez à visualiser ou à vous visualiser avec quelqu'un qui vous convient, avec quelqu'un qui va vous combler, qui va vous aimer autant que vous l'aimez. Visualisez-vous en train de lui apporter tout l'amour que vous avez en vous et de recevoir la même chose de sa part également. D'accord? Attirer l'âme sœur, visualisez-le, priez pour attirer aussi votre âme sœur. Faites des affirmations. Alors, vraiment, j'ai encore une fois l'impression, comme avec les couples, on avait le 6 le 6 de couple qui s'est présenté et le 8 de couple. Ici, c'est le 6 d'épée et le 6 de couple. Donc, vraiment, vous détacher de votre passé. Ce qui vous a fait souffrir auparavant, ce n'est pas nécessairement ce qui va vous arriver dans votre nouvelle, dans vos nouvelles relations. Alors, détachez-vous du passé. Oubliez la personne de votre passé qui vous a fait souffrir. Chaque personne est différente et vous allez pouvoir peut-être expérimenter un nouvel amour, justement, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, le confort, la sécurité, la sécurité au niveau financier, au niveau matériel, au niveau psychologique, émotionnel. ici, il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous avec le valet de Denis. Quelque chose de confortable, en fait. Si c'est votre âme sœur, bien sûr, ça devrait être confortable. Et on vous dit que ça va arriver peut-être plus tôt que vous le croyez, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voyez-vous? La très belle carte ici. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte Attirer votre âme sœur. En faisant des prières, des visualisations et des affirmations, vous allez décider de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez attirer ce que vous désirez en fait le plus rapidement possible dans votre vie. Je vous ai dit qu'un bel amour se profile, un amour, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. bien, on le voit encore une fois ici avec l'as de coupe, le cadeau de l'amour inconditionnel. Alors, si c'est votre âme sœur, bien sûr, ça sera un amour inconditionnel. Il y a quelque chose de très beau qui se profile pour vous si seulement vous y croyez et que vous priez et affirmez en vous libérant du passé, bien, vous allez attirer la bonne personne pour vous. On le voit encore une fois ici, la reine de coupe qui vient nous dire que vous avez énormément d'amour à donner et à recevoir aussi. Votre coupe est pleine et on espère qu'elle le restera avec cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie. Beaucoup d'amour à donner. Et vous êtes d'une âme protectrice, généreuse aussi. Alors, libérez-vous des choses passées. Ne gâchez pas le temps que vous avez devant vous pour vivre un bel amour. D'accord? Simplement, ce que vous devez faire avec les cartes que j'ai pigées de l'oracle lumière pour éclairer davantage ce tirage, on vous dit tout simplement de faire les choses avec intelligence maintenant, cette fois-ci. vous avez acquis une certaine expérience dans la vie, dans les relations. Maintenant, on vous demande de faire preuve d'intelligence et de faire preuve d'intelligence émotionnelle également. D'accord? De faire preuve également de sagesse. Choisissez la bonne personne. Attendez qu'on vous donne des signes pour votre âme sœur qui s'en vient probablement pour vous. Ne sautez pas d'emblée dans les bras de n'importe qui simplement parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Soyez plus intelligents et faites preuve de sagesse également. Alors, voilà ce qu'on vous dit, mes chers balances célibataires. J'espère que ce message de tirage vous a plu, qu'il vous aide à mieux réfléchir à votre situation, qu'il vous aidera à prendre les meilleures décisions possibles aussi. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer ce travail-là que je fais pour vous. Ça m'encourage aussi à continuer. Alors, ça me donne des bonnes vibrations, ça me donne de l'énergie pour continuer. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux et celles qui me découvrent et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je suis disponible également pour faire des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse courriel se trouve en barre d'infos et lorsque vous communiquez avec moi, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous souhaite un très, très beau mois de doux, rempli d'amour, bien sûr. Alors, prenez soin de vous, mais surtout, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain. Merci et au revoir. et au revoir. Merci.